Coucou les scapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour une petite page de Art Journal. Chaque année, Paula, de la chaîne Les Récréations de Paula, ou du groupe Facebook Les Récréations de Paula, vous invite à faire un petit challenge, donc pour le mois de septembre, avec 30 thèmes différents. Je l'avais fait l'année dernière, cette année, vous vous en doutez bien, j'ai fait le défi de chez Olencréat. Je ne pouvais pas, je n'ai même pas pu finir le défi de Chou & Flower. Donc, du coup, voilà, je ne peux pas tout faire, mais j'avais quand même dit à Paula, j'étais désolée, je ne ferai pas cette année le challenge, parce que je n'ai pas le temps. Mais je ferai une ou deux petites pages, surtout que ça fait longtemps que j'ai fait de Art Journal, ça me manque. Donc, je m'y remets tout doucement, tranquillus, avec du Art Journal soft. Ouais, soft. Je vais vous montrer, donc, j'ai le, comment, le truc, le machin, le livret, le... J'ai, comment, le... de chez Action, hein. Bonne question, tiens. Maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai perdu mon mot. Le livre, le cahier qu'on trouve chez Action. Et pour commencer le Art Journal, pour commencer l'aquarelle, il va quand même pas trop mal. Donc, je vous le conseille, hein. Vraiment, celle qui aura envie de commencer, il ne doit goûter pas 2 euros. Voilà, c'est dans celui-là que j'avais fait mon petit défi rouge et rose de chez... Comment, de mon petit défi du mois de septembre. Les pages d'après, ben, quand j'ai des pochoirs, je les fais. Je me suis fait des petits tamponnages de pépettes de chez Olencrette que je n'ai pas encore utilisés. Voilà, vous voyez, je me prépare des petites pages. Je les colle deux par deux. Voilà, donc, je les colle deux par deux. Puisque le papier, vous voyez, est trop fin. Donc, moi qui utilise vraiment de la grosse aquarelle avec beaucoup d'eau. Sinon, ça transperce tout. Ça gondole énormément. Et voilà, moi, ce n'est pas ce que j'aime. Donc, je vous le conseille, si vous avez envie vraiment d'utiliser des techniques avec beaucoup d'eau. De mettre, coller des pages deux par deux. Franchement, c'est quand même... C'est quand même, du coup, super. J'ai fait celle-là hier soir, avant d'aller me coucher. La petite page, je l'ai fait. Donc, j'ai choisi le thème. Alors, je pioche un peu. Moi, je ne fais pas dans l'ordre, mais les créations de... Les récréations de Bola, vous avez Créalo qui y participe. Et tous les jours, elles font leurs petites vidéos. Si vous avez envie, voilà, d'aller voir du art journal pur, mix média. C'est-à-dire, utilisez plusieurs matières. Plusieurs, voilà, de la balle de structure, de la peinture, de l'aquarelle, des feutres. Enfin, voilà, mix média. Je mixe les médias, les différentes sortes de médiums que je peux trouver en loisirs créatifs. Donc, j'ai fait cette petite page-là. C'était pour la page utiliser un magazine ou une publicité. Donc, c'est le 17 pour le 17. Voilà. Et j'ai découpé... Tintin ! Ce magnifique magazine sur le Morbihan. Quand je l'ai feuilleté... Oui, je garde les magazines comme ça. J'ai trouvé ces petites échoppes... J'ai encore de la peinture, tiens, d'ailleurs. Où il y avait trois couleurs. Et du coup, ben voilà, je me suis inspirée de là. Et j'ai mis, voilà, des bandes de Distress Oxide. Comment ? Voilà. Ça, c'est le petit dies que j'ai reçu de Variations Créatives l'autre fois. Avec les... Ça, j'ai des dies, je ne sais pas d'où ils viennent. Ou c'est écrit Morbihan. C'est du Morbihan. Voilà. Ma petite page, tout en couleurs, qui représentait le 17. Mais je me suis dit que j'allais quand même en faire une avec vous. Pour, ben voilà, vous présenter un petit peu le défi. Si vous avez envie de le faire. Même si vous ne le faites pas au mois de septembre. Je pense que Paula, elle récompense celles qui font les défis. Mais même si vous ne le faites pas. Ça peut vous donner des idées de thèmes, de choses comme ça. Voilà. Donc, moi, hier soir, avant d'aller me coucher. Je me suis dit, tiens, je vais faire une petite page demain matin avec les filles. Donc, j'ai déjà posé ma pâte de structure. Voilà. Vous voyez. Hop, comme ça, je l'ai laissée. Moi, je n'aime pas sécher avec le heat gun. Alors, heat gun, c'est le pistolet. Enfin, oui, ce n'est pas un pistolet. Il n'est pas du tout. Enfin, moi, il est en forme de pistolet. Mais l'appareil qui chauffe, qui permet de chauffer et de sécher. Voilà. Donc, moi, je n'aime pas. Parce que des fois, ça gondole. Et puis, selon la pâte de structure, elle réagit à la chaleur. Qui est quand même très intense. Mais ça marche très bien pour l'ambassage à chaud. Voilà. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous avez tout dans les playlists. Des petits tutos, tests, des choses comme ça. Donc, ma petite pâte de structure, je vous l'ai dit quand même. C'est avec ce pochoir-là qui venait de chez FDGO. Vous savez, la boutique n'existe plus, malheureusement. Voilà. J'adorais leur calendrier de l'avant et tout ça. Malheureusement, ben voilà. Mais je pense que vous pouvez le retrouver peut-être. Enfin, en tout cas, c'est un avec des petits points. Et puis, j'ai utilisé la pâte Modeling Past White. Voilà. Que j'ai dû acheter. Alors, vous allez en trouver sur Horizon Créative. Sur Variation Créative. Voilà. Ça, c'est mes boutiques un peu chouchoutes. Vous le savez. Moi, je commande souvent sur les mêmes boutiques. Donc, après, c'est dispo ou pas dispo. Mais Variation Créative, Horizon Créatif. Je commande de temps en temps à la Fourmi Créative. Je commande de temps en temps à Careglass. Je ne sais pas Carglass, c'est Careglass. Je vais faire bientôt une petite commande parce que je crois qu'il me manque deux, trois néocolores. Et eux, ils ont à Careglass plein de sortes de néocolores. Voilà. Vous la trouvez. Je vous la montre en gros plan. Ça dure très, très longtemps. Si vous la refermez bien et si vous la laissez bien à l'ombre. Je vous le redis parce que c'est vrai que des fois, les filles... Vous avez des scraprooms ou pas. Ou du stockage avec beaucoup de soleil. Sachez que ça, si vous la mettez à côté d'un radiateur ou en plein soleil, surtout cet été quand il y a fait 30. Voilà. Elle est foutue. Alors que moi, sinon, je la garde des années. Après avoir bien séché, j'ai mis un petit peu de brouchot. Du lemon. Voilà. Hop. Voilà. Le lemon. Voilà. Qui est joli. Moi, vous savez, je fais un essai. Et je mets au-dessus. J'en ai plein. Pareil. Ma boîte, je l'avais achetée il y a très, très, très longtemps. Je le redis parce qu'à chaque fois, il y a des petites nouvelles. Bienvenue de nouvelles, d'ailleurs. Vous me redemandez. Mais moi, après, quand ça fait des années, des années. Voilà. Donc, c'est une grosse boîte. Ce n'est pas donné. Je crois que ça vaut presque 40 euros. Vous en utilisez... Alors, on ne les ouvre pas. Parce qu'on peut les ouvrir, les petites boîtes. Mais on ne les ouvre pas. On fait juste un petit trou. Vous voyez, hop, avec une épingle. Et vous saupoudrez. Donc, imaginez bien. Là, j'en ai pour jusqu'à la fin de ma vie. Limite. Ça sera un héritage pour mes enfants. Donc, c'est vrai que ce n'est pas donné. Mais vous en avez pour... Voilà. Votre vie entière, hein. Votre vie entière, hein. Vraiment, voilà. Voilà. Donc, mes petits pots. Je vous le montre. Je crois que je l'avais acheté à la Fédu Scrap. Fédu Scrap, ils sont quand même pas mal équipés en tout ce qui est médium, peinture, pigments. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une boutique où il y a pas mal de choses. Voilà. Donc, ça, pareil, j'ai laissé bien, j'ai mis mes pigments en poudre, j'ai mis de l'eau et je laisse sécher. Moi, je fais comme ça. Je n'aime pas faire couler, faire des coulures. Mais je vous invite vraiment à aller voir ou l'orance de Créalo ou les récréations de Paula sur YouTube. Elles font des coulures, des machins. Elles font plein de styles différents. Vous aurez 31 pages avec 31 styles différents. Elles utilisent aussi du matériel d'action, pas d'action. Vous avez de tout et vous allez trouver votre bonheur. Voilà. Alors, moi, j'ai fait un peu de rangement. Oui, 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 oui. Ben oui, parce que, voilà, il y avait des choses que, voilà, enfin, c'est un peu le bordel dans ma scraproom. Mais bon, bref, il faut que je sorte bientôt les... Enfin, il faut que je sorte les choses d'automne et tout ça. Et donc, du coup, il faut que je libère de l'espace pour pouvoir sortir mes choses de Noël aussi. Et d'allômes, oui, qui vont arriver. Bref, j'ai fait du rangement. J'ai retrouvé des découpes que j'avais faites. Donc, celle-là, je ne l'ai même pas utilisée dans mes ATC. J'ai vu. Tiens, il faudra que j'en refasse. Je vais en refaire. Ça, c'est l'encre et l'image. Et puis, l'autre, les autres tampons. Alors, je vais vous retrouver là. C'est bizarre que je ne l'ai pas utilisée, celle-là. Elle a dû les rester glissées. Alors, désolée, je cherche. Alors, je ne sais pas où elle est. Alors, ce qui est complètement bizarre. Bon, bref, ce n'est pas grave. Tant pis. Et sinon, voilà. Donc, ça, c'est de l'encre et l'image, de toute façon. Voilà, c'est une pépette de l'encre et l'image. Et sinon, mes autres tampons, ils sont de cette immense, immense plaque qui est très, 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 très belle. Voilà, vraiment. Je vais m'en servir pour les petits mots parce que je vais m'en servir. Voilà, c'est les ateliers de Karine. C'est de l'année dernière ou l'année d'avant. Bon, alors, ça, c'est une planche qui vaut presque 30 euros. Mais sincèrement, c'est la référence K.A.T. 23.10. Et elle s'appelle Le Monde en Couleur. Ensemble de tambons, voilà. Et je la trouve trop chouette, cette planche. Vraiment, c'est pour ça. Il y a des fois, ça vaut le coup d'acheter une grande, grande planche. Mais celle-là, il y a... Je ne suis là pour personne. Dans mon intérieur, je ne suis que joie, créer ses pensées plus forts. Laissez parler les couleurs. Collage d'images. La créativité est contagieuse. Faites la tournée. Voilà, vous voyez, il y a vraiment plein, plein, un monde acidulé. Vous avez des tâches, des tas de choses comme ça. Voilà. Hop. Donc, je vous la montre. Je vais l'utiliser pour me faire des petites tâches et des choses comme ça autour. Donc, et j'ai colorisé. Et j'ai mis en couleur. Hop. Voilà ce que j'avais découpé avec les néocolors qui vont aller dans la collection Schwann Flour. Parce que je voulais les tester un petit peu, les couleurs. Parce que je me suis fait mon nuancier, vous l'avez vu. Sinon, je vous ai invité à aller voir le haul Schwann Flour. Je vous ai montré mon petit nuancier avec les néocolors de la collection Auton. Et du coup, je voulais tester quand même ce que ça rendait le mélange de couleurs et tout. Parce que ce n'est pas sur un petit bout de papier nuancier comme ça qu'on se rend bien compte. Voilà. Vous savez tout ce que j'ai voulu faire. Et donc, et donc, et donc, et donc. Donc, j'étais en train de m'amuser. Et je me suis dit, si je ne vous prends pas là, après, vous ne me verrez plus. Donc, ce n'est pas du papier aquarelle. Donc, ce n'est pas l'idéal pour mettre en couleur avec des néocolors, bien évidemment. Mais là, ce n'était pas mon objectif de faire vraiment de l'aquarelle. C'est vraiment voir qu'est-ce que donnent les couleurs. En une plus grande surface et sur du papier, des fois, qui n'est pas aquarelle. Donc là, je fais attention. Hop. Voilà. Vous voyez, toutes les néocolors 2. Néocolors 2. Donc, ce sont des bâtonnets de pigments compressés, mis en bâtonnets. Et c'est des pigments qui sont aquarellables. Et vous voyez, quand vous mettez, hop, voilà. Quand vous mettez de l'eau, ça stimule. Oui, ça la stimule. Ça stimule le pigment. Et du coup, eh bien, ça fait ressortir la couleur. Moi, j'adore l'aquarelle. Après, bien évidemment, le art journal, vous savez, on ne doit pas réfléchir. Un art journal, c'est je m'évade. Je pense à rien. Et il ne faut surtout pas penser à faire quelque chose de joli. Enfin, c'est quand même mieux de faire... Voilà. Il n'y a pas de truc moche en art journal. C'est je me détends. Le art journal, je vous rappelle, c'est un journal intime de... Comment ? En créativité. Voilà. Si j'avais un journal intime et j'aurais envie d'écrire un petit texte sur le fait que je me sens heureuse aujourd'hui, je me sens épanouie, je me sens en colère, je me sens... Voilà. Je ne sais pas. On peut se sentir de plein, plein de... On peut... Voilà. Plein d'émotions différentes. Et du coup, je vais les exprimer sur une page. Voilà. Allez. M'aille-toi un petit coup là parce que je me dis que je faisais tout en avance pour faire une petite vidéo toute rapide. Et je vais me retrouver avec une vidéo qui dure trois heures. Alors, je vais retirer mes petits machins. Je vais prendre de la Versafine claire pour tamponner, bien évidemment, une encre waterproof. Parce que si je ne prends pas une encre waterproof, bien waterproof, voilà. Mes pigments, si je mets une encre qui est à base d'eau, je vais me retrouver avec mes pigments de brouche au-dessous ou mes pigments de néocolor, si jamais ça touche les néocolor, qui vont se raviver. Là, si je remets de l'eau, voilà. Forcément, voilà. Je le redis parce que c'est vrai que celles qui ne connaissent pas... Il y a le mot art sur cette planche. Il y a vraiment... Oui, c'est une planche... Je ne sais pas si... Alors, l'ordre journal, voilà. On ne se fait pas... On fait des tâches. On fait des tâches. On fait des tâches. Est-ce qu'il y a l'année sur celui-là ? Je devrais marquer aussi l'année sur les trucs. Non. Tout en nuances. Je suis là pour personne. C'est faux, je fais ça. Ça, je vais me trouver un petit bout de papier, là. Pour me faire une petite étiquette, d'ailleurs. Tiens, hop. Pour faire le petit titre. Créativité. Imagine un monde en couleurs. Ouais. Allez, c'est une pensée positive pour aujourd'hui parce que je me suis en pleine forme. On peut aussi faire du art journal, comme je vous disais, en étant en colère. Voilà. Il y a des fois, forcément, tout le monde. Tout le monde. On aurait envie de couper en rondelles. On aurait envie de couper en rondelles ses enfants, son mari, sa collègue de travail. Pour moi, ses patients aussi. Le voisin, je ne sais pas. Enfin, bref. Mais la différence entre un psychopathe et une scrappeuse, c'est qu'elle va exprimer son état d'âme. Comment elle se sent sur le papier. Voilà. Le psychopathe, il ne sait pas. Et du coup, lui, il va passer à l'acte. Moi, je ne suis pas psychopathe. Imagine un monde en couleurs. Donc, je ne vais pas tuer mon voisin. Même si, vous le savez, peut-être, vous passez des grandes histoires d'amour avec mon voisin. Bien que non, il ne me fait plus trop en ce moment. Bref. Bref, bref, bref. Quelle couleur je vais mettre en dessous ? Un petit rouge. Oui, mais on ne va pas trop voir. Un petit safran. Je trouve assez joli. Donc, on peut très bien faire une page très sombre. très... Voilà. Alors, du coup, je suis en train de faire une page. Je suis rentrée dans l'autre sens. Je n'ai pas fait... Donc, Paula. Je recommence. Je sais, en plus, que vous me suivez. Celles qui me suivent, vous finissez les phrases pour moi et tout ça. Je trouve ça trop rigolo. Je trouve ça trop, trop rigolo. Mais c'est vrai. C'est vrai que je ne finis pas toujours mes phrases. Mais c'est pareil à la maison. Voilà. Ça fait partie de ma personnalité. Et je vais avoir... Hop, voilà. Un peu clair. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Ah oui. Donc, Paula nous propose 30 thèmes. Moi, je suis partie bille en tête à faire ça. J'avais envie de faire ça. Mais je vais trouver à quoi ça va correspondre. Alors... Eh bien, on va faire la 5. Affirmation positive. C'est pas mal, ça. Affirmation positive. Ah ouais, c'est cool, ça. Eh bien, on va mettre ça. Vous voyez ? Donc, normalement, si on suit les 30, on va à chaque fois... Euh... Du coup... On va... Pardon, j'étais en train de regarder les textes qu'il y avait. On va du coup chercher ces tampons en fonction du thème qu'on aura choisi. Moi, comme je vais faire dans l'autre sens... Moi, j'ai fait une page et je trouve le thème à quoi il correspond. Et comme je ne vais pas faire les 30 thèmes, bien évidemment, parce que, voilà, j'aurai pas le temps, c'est pas bien évidemment, c'est... C'est une affirmation, je n'ai pas le temps. Laissez parler les couleurs. Donc, si vous avez envie, les années d'après, de faire le défi de Paula, c'est toujours au mois de septembre. Et puis, elle vous donne les thèmes dès le 15 août. Donc, vous pouvez, pour celles qui ne seraient pas en vacances... Voilà, hop ! Allez, je collerai. C'est pour celles qui ne seraient pas en vacances, vous pouvez commencer dès le 15 août. Allez, je me dépêche. Je vais mettre... Ma bonne femme avec... La palette. Vous pouvez, dès le 15 août, commencer déjà et vous postez que, chaque jour, voilà, vos créations sur le groupe. Mais, voilà, et puis, même si vous ne faites pas, comme moi, le défi, en temps, vous pouvez très bien vous inspirer des thèmes qu'elle propose, hein, pour, comment... Bah, pour créer, pour vous aider, pour s'amuser, pour... Voilà. Donc, j'ai décidé de mettre de la couleur. Hop ! Bon, ça serait mieux que ça ne dépasse pas trop de ma page, quand même. Voilà. Donc, le hard journal, c'est ça, hein. Je ne me pose pas de questions. Je colle. Je fais du collage. Je fais de la patouille. J'aurais pu faire de la peinture. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la gel presse. Je ne sais pas si j'aurais le temps. Mais il va falloir que... Voilà. Donc, moi, j'ai de la bonne colle, hein. J'ai de la colle nouveau, hein, qui colle vachement bien. Je n'ai pas de souci par rapport à ça. Hop ! Hop ! Quand ça... Voilà. Donc, mettez-moi en commentaire celles qui font le défi. Je n'ai pas été trop voir sur... Je n'ai pas été vraiment beaucoup voir. Comment... Le groupe. Ce n'est pas bien. Mais je n'ai pas... Enfin, je n'ai pas eu le temps. Après, c'est vrai que... Alors, est-ce que ça colle tout ? Voilà. Une fois que ça a tout collé, hop ! Je ferme. Je prends un... Donc, ça, c'est un Unishalk newer. Je vais faire le tour. Il marche bien, celui-là. Ce qui est bien quand on fait du rangement, c'est qu'on retrouve des trucs, vous savez. Voilà. Et puis, je vais même faire le tour des étiquettes. Et voilà. Ma petite page de Art Journal. Alors, je vais regarder si ça a quel thème. Voilà. Ma petite page de Art Journal. Hop ! Est terminée. Tout en couleur. Alors, donc, du coup, ça va aller tip-top. Affirmation positive. Est-ce qu'il y a un truc tout en couleur ? Un truc comme ça ? Sentiment du jour. Ah bah non ! On va faire ça. Le 20, Sentiment du jour. Comme ça, je vous montre cette page. Le 20. Je vous la mets le 20. Voilà. Ma petite page, donc, de Art Journal. Voilà. Vous voyez ? Hop ! En utilisant, donc, cette immense planche de chez Karine. Les ateliers de Karine. Qui est très jolie. Voilà. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Voilà. C'est bien moi, ça. Tout en couleur. Hein ? Donc, je vous la mets comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit ? Sentiment du jour. Voilà. Vous la verrez, donc, le 20 septembre. Et le 20 septembre, donc, vous avez la créa de Paula. Et vous aurez la créa de Laurence. Après, il y a peut-être d'autres filles, hein, qui font, je ne sais pas. N'hésitez pas à le mettre en commentaire pour les copinettes qui puissent vous suivre. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.